Salut, c'est Loïc. Je te fais une vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir déléguer à 100% ton checking sans que ça te coûte un euro. Mais avant ça, je vais t'inviter si tu ne l'as pas encore fait à télécharger mon guide, mon guide de l'investissement. C'est un guide qui fait 40 pages qui va te permettre de comprendre tout ce qu'il faut comprendre pour pouvoir être indépendant financièrement, pour pouvoir démarrer différemment ta vie. Si tu investis déjà, je pense que ça peut être tout à fait positif, ça t'aidera à prendre le bon état d'esprit pour continuer à faire de l'investissement rentable. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le lien qui apparaît là, tu me laisses ton nom, ton mail et puis je t'envoie ça directement sur ta boîte ou bien si tu es sur mobile, tu as juste besoin d'aller te connecter directement dans la description, d'aller faire un tour dans la description et tu retrouveras ça. Voilà donc comment est-ce qu'on va pouvoir déléguer à 100% le check-in sans que ça ne coûte rien ? Eh bien tout simplement en utilisant ce qu'on appelle une boîte à clés. Mais je vais t'expliquer comment bien gérer cette boîte à clés pour pas que ce soit une galère ou pour éviter de te faire cambrioler ton appartement. ce serait quand même assez dommage et aussi comment faire si cette boîte à clés tu veux l'installer au niveau de ton appartement mais que tu as un digicode à l'entrée. Donc d'abord la boîte à clés, je vais te donner ce que je trouve moi qui est les avantages et les inconvénients. Les avantages c'est avant tout le coût parce que tu n'as pas besoin de te déplacer. Ça te coûte uniquement un investissement de boîte à clés au départ mais après une fois qu'elle est mise en place, elle est mise en place. Et puis surtout, c'est un autre avantage, c'est que tu vas pouvoir vraiment laisser les gens rentrer tout seul. Par contre le fait de laisser les gens rentrer tout seul, ça va avoir quelques inconvénients. Excuse moi, il y a le soleil en plein. Alors le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de convivialité et le fait qu'il n'y ait pas de convivialité pour tes notes, ça peut vraiment s'en ressentir. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait que tu ne vas pas pouvoir donner les quelques petites directives que tu as envie de donner aux voyageurs qui vont venir dans ta location, notamment sortir les poubelles, défaire le lit, des choses que tu as l'habitude de leur faire faire. Tu ne vas pas pouvoir leur faire faire puisqu'il faudra qu'ils lisent pour ça ton guide d'entrée. et on sait bien qu'il y en a à peine 20% qui lisent réellement ton guide d'entrée. Donc, ce qu'il faut absolument, pour moi, c'est plutôt accueillir les gens en physique. Mais si tu souhaites ne pas le faire, tu souhaites optimiser ou bien si tu souhaites simplement utiliser ça, je trouve que ça peut avoir un intérêt pour des arrivées tardives, des choses comme ça, pour ne pas t'embêter, je t'invite à utiliser une boîte à clés. La boîte à clés, il y en a plusieurs types et moi, je t'invite à utiliser une boîte à clés qui fonctionne avec un smartphone. C'est-à-dire que c'est une boîte à clés intelligente qui va régulièrement générer des nouveaux mots de passe. Et donc, ces mots de passe, tu vas les recevoir directement sur ton smartphone et tu vas pouvoir les transférer aux gens. Ça va éviter que tout le monde connaisse ton mot de passe et que tout le monde puisse facilement venir prendre tes clés pour rentrer dans l'appartement. Donc ça, ça existe. C'est super simple. Tu tapes sur Google boîte à clés et tu vas voir, tu vas tomber sur plein de boîtes à clés qui existent, qui génèrent des codes automatiquement comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'une boîte à clés qui a toujours le même code ou bien même si régulièrement tu peux changer le code, ce sera plus efficace si c'est changé en automatique. Ensuite, la deuxième chose, ce qui risque de se poser comme problème si tu utilises une boîte à clés, c'est que bien souvent si par exemple tu as un appartement et que ton appartement il est situé dans une copropriété, il y a très certainement un interphone. Et l'interphone, c'est un gros problème parce que l'interphone, ça va empêcher les gens de pouvoir accéder à ta boîte à clés et tu ne vas pas mettre ta boîte à clés dans la rue. On est d'accord. Donc du coup, ce que tu peux faire et ça, c'est une combine qu'un ami m'a donné, je ne connaissais pas du tout, mais en fait, c'est que tu peux modifier ton interphone pour qu'il fonctionne exactement comme l'interphone d'un médecin. Je ne sais pas si quand tu vas chez le médecin, tu as déjà remarqué, mais quand tu appuies sur le bouton, ça t'ouvre la porte tout de suite. Et en fait, la plupart des interphones sont conçus pour pouvoir fonctionner de cette manière-là. Alors, fais attention quand même avec ton syndic de copropriété parce qu'il risque de ne pas forcément être d'accord pour que tu le fasses, mais en tout cas, c'est une combine qui existe, tu fais modifier ça par un électricien, ça ne va pas te coûter grand-chose parce qu'apparemment, c'est vraiment deux fils à chanter à l'intérieur pour que ça fonctionne comme ça, mais en tout cas, ça va te permettre de pouvoir mettre une boîte à clé à côté de ta porte et soit pour gérer l'ensemble des check-in ou bien tout simplement pour pouvoir gérer les check-in un petit peu tardif ou autre. Alors moi, ce que je t'invite à faire si tu utilises une boîte à clé, c'est à appeler les gens, c'est-à-dire leur envoyer effectivement par texto le code, mais aussi je t'invite, c'est à les appeler une fois qu'ils sont rentrés dans le logement pour que tu puisses leur donner quelques petites directives et pour qu'il y ait quand même un aspect convivial parce que le manque de convivialité, ça se ressent tout de suite sur les notes. Donc voilà, ça je t'invite vraiment à le faire. Voilà, donc on a vu une méthode dans cette vidéo pour pouvoir gérer le check-in très facilement sans que tu sois obligé de te déplacer et puis tout en ce que ça te coûte zéro puisque bon effectivement, ça va te coûter une boîte à clé, mais une fois que ta boîte à clé est investie, c'est terminé. Tu n'as plus d'autres investissements à réaliser. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager à des amis, si tu as des amis qui sont embêtés avec leur check-in en location courte durée. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. A bientôt. Salut !